Le secrétaire général du parti de Gaston Floss prend du galon. Le grand patron du Tahoura le place à la tête de l'Assemblée. Oublié son passé de technicien à l'OPT. Ma motivation ne consiste pas à atteindre les sommets en politique. Ma motivation principale c'est de servir la population. C'est de cette manière que je me suis engagé en politique et principalement au Tahoura Buratira. L'ingénieur diplômé aussi en e-business a quand même bien gravi les échelons depuis qu'il a été nommé chef de projet du fameux câble sous-marin numérique en 2007. Deux ans plus tard, il devient conseiller technique du ministre des télécommunications indépendantiste Jacques Hydrolet puis le directeur de cabinet de la ministre de la solidarité Teoura Eriti en 2010. Il dirigera aussi l'office de l'Habitat pendant un an avant de démissionner à la suite d'un changement de gouvernement en mai 2011. C'est là qu'il commencera à soutenir activement le Tahoura et qu'il va se lancer en politique. D'abord comme suppléant du député Jonas Tahouitu en 2012 puis il se retrouvera ensuite cinquième de liste du Tahoura dans la deuxième circonscription pour les élections territoriales de 2013. Marcel Touyani devient ministre du logement du gouvernement de Gaston Flos qui l'accompagne le plus souvent possible dans ses réunions. Il a gagné sa confiance. Je crois que le président Gaston Flos a été sensible à cet investissement et à la capacité je dirais à ce que je puisse porter des dossiers importants et notamment au PT. Seul ombre au tableau, sa défaite cuisante au municipal de mars dernier à Paéa où il n'a pas réussi à détrôner Jacques Ygraff. Mais le ministre n'a pas perdu son statut privilégié auprès de Gaston Flos. Un lien qui va lui permettre de prendre les commandes de l'Assemblée même si le futur président du pays ne l'aurait pas forcément choisi.